Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer avec Looping un premier schéma entité-association. Alors pour faire ça on va prendre un exemple avec deux entités, une entité livre et une entité auteur qui sont reliées par une association écrite. Alors je démarre Looping, voilà. Voilà, ok, alors au niveau des barres de menu, s'il n'y a pas la place, les boutons sont mis juste en dessous et si on agrandit, on a accès à ce qui nous intéresse, nous ça va être entité-association et lien. Alors on commence par nouveau, non, on part avec aucun paramètre. Alors on a dit qu'il fallait commencer par créer une entité livre avec une rubrique ISBN et une rubrique titre. Alors on y va, entité, double clic dessus, voilà, on la nomme. Donc c'est une entité qui s'appelle livre. ISBN c'est la première rubrique, donc dans le nom je vais mettre ISBN. ISBN, donc c'est des, c'est 13 caractères tout le temps en ISBN et c'est un identifiant. Donc on coche identifiant, ok. C'était souligné ici, donc c'est un identifiant. Après on va rajouter une deuxième rubrique, c'est la rubrique titre. Donc titre, voilà. Au niveau longueur, je ne sais pas, on va être à l'aise, on va dire 200 caractères. Et comme propriété, on va choisir note nulle pour dire, voilà, il faut absolument qu'il y ait une valeur pour le titre. On fait ok. Là, notre entité, on fait ok, elle est créée. Alors là, on va zoomer un peu. Voilà, on va zoomer un petit peu. Alors ensuite, on va créer notre deuxième entité qui s'appelle auteur, idée auteur, avec un nom et un prénom. Donc on y va, on clique, auteur, voilà, on ajoute la rubrique, idée auteur. Alors là, on va dire que c'est un compteur, c'est-à-dire un nombre entier qui va augmenter de 1 en 1. C'est la base de données qui gérera ça et c'est un identifiant. Ok, après on a dit qu'on avait le nom. Voilà, le nom, c'est du texte, voilà, longueur variable, on va dire 200 caractères max pour être encore à l'aise. Le nom, on va demander à ce qu'il soit obligatoire, donc note nulle. Après, on rajoute le prénom, prénom, encore de type texte, donc 200, variable. Là, éventuellement, on peut ne pas le connaître, donc on autorise la nulle, on fait OK, OK. Donc là, super, on a, il y a un petit bug de déplacement, voilà. Donc on a notre livre et notre auteur, donc nos deux entités. Maintenant, on va créer écrire, donc l'association écrire. Donc là, je vais cliquer sur association, double-clic dessus pour la nommer, et écrire. Et écrire, elle serait porteuse d'informations, on cliquerait sur ajouter, là, ce n'est pas le cas. Ensuite, il faut rajouter les pattes, donc le premier lien de écrire vers livre. Là, la cardinalité, par défaut, on voit que c'est 0N, on va cliquer dessus deux fois, et on va dire que nous, c'est 1N. OK, on va recliquer sur lien, et on va créer à nouveau une association, donc j'enfonce jusqu'à hauteur. Et on fait clic-clic ici encore pour faire 1N. OK, là, je crois que c'est OK, on regarde, voilà, donc c'est exactement ce qu'on voulait. Ici, on pourrait éventuellement, si on veut afficher les types de données, donc voilà, notre compteur, les varchars, le char, ou rester tout simplement comme ça. Donc là, il faut enregistrer parce qu'on est bien content du travail qu'on vient de faire, donc on clique sur enregistrer, on va l'appeler, allez hop, biblio, biblio, voilà, biblio, simplement. Hop, et ça va nous créer, donc, voilà, ça nous crée notre fichier biblio.lo, donc c'est l'extension par défaut qui est associée à Looping, donc qui contient tout notre super schéma qu'on vient de faire. Donc, sur ce, comme tout est fini, il est temps de se dire merci pour votre attention, et de vous dire à bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501